Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardi du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors dans l'après 1968, un mouvement, le mouvement survivre et vivre, qui était un mouvement de scientifiques critiques, qui dénonçait la militarisation de la recherche et le développement techno-scientifique, a vu le jour. Ces acteurs sont considérés comme de premiers plans dans l'émergence du mouvement écologique français et ils ont largement participé à l'histoire du mouvement antinucléaire en France. Alors quelques 40 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience ? En quoi est-ce qu'elle peut nous aider dans nos réflexions et nos luttes actuelles, en particulier contre l'industrie nucléaire, qui constituait pour ce mouvement survivre et vivre, je cite, le point d'orgue de la société technicienne. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons en ligne Céline Pessis, qui est chercheuse en histoire des sciences et des techniques et qui a coordonné un ouvrage absolument passionnant, volumineux, très très bien argumenté, très complet sur ce mouvement survivre et vivre. Donc le titre c'est Survivre et vivre, critique de la science, naissance de l'écologie, aux éditions L'Échappé, et c'est paru en 2014. Et bonjour Céline. Bonjour, merci pour cette présentation et puis de m'accueillir aujourd'hui à l'antenne. Merci d'être avec nous. Alors on va tenter un exercice improbable, qui est de résumer plus de 500 pages en une demi-heure. Comme je l'ai dit, il s'agit en fait d'une anthologie des parutions du groupe Survivre et vivre. Enfin pour rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on n'a qu'une demi-heure, on va commencer avec la création de ce groupe, comment ça s'est créé, dans quel contexte, dans quelle année, et si tu peux commencer à nous parler de ce qui a motivé la création de ce groupe. Ben oui, donc Survivre et vivre, c'est un groupe effectivement de scientifiques critiques, et même plus particulièrement au départ de mathématiciens, donc qui s'assemblent en 1970, au départ vraiment sous la houlette d'Alexandre Grotendik, qui est alors considéré comme un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Et donc c'est, sur le point de contexte le plus important, c'est sans doute la guerre du Vietnam et la mobilisation de l'ensemble des disciplines scientifiques au service de cette guerre impérialiste. Et donc c'est dans ce cadre-là que Grotendik, donc lui d'abord, puis il s'est inscrit aussi dans un mouvement de prise de conscience des chercheurs plus vastes, va créer le mouvement Survivre, ça s'appelle Survivre en 1970. Et donc la création a lieu au Canada, en marge d'une université d'été de mathématiques, donc c'est dans un cadre très professionnel, avec une réflexion sur le rôle de la science directement au service des militaires. Donc les mathématiques sont concernées, mais c'est plus largement, bien sûr, la physique, mais c'est aussi la microélectronique qui se développe alors, la guerre du Vietnam, lui, sert de terrain d'expérimentation. C'est bien sûr la chimie qui est mobilisée par tous les gaz, mais aussi l'ethnologie, toutes les sciences humaines, avec une institutionnalisation de ces relations entre recherche, État et industrie militaire. C'est le fameux complexe militaro-industriel qui est très puissant aux États-Unis et qui a ses déclinaisons françaises autour notamment de la DRME, qui est la Direction des moyens et des recherches, qui est un organisme de recherche militaire, et qui passe des contrats entre l'armée et les laboratoires scientifiques, et donc qui permet d'orienter les recherches et de driver toute une série de travaux vers des applications militaires. Donc c'est vraiment cette question, au départ de la création de Survivre, qu'amène Grotendik à prôner un refus de toute collaboration des scientifiques avec les militaires. Et c'est pour ça qu'ils créent le mouvement Survivre et Vive, donc. D'accord. Donc dans un contexte relativement, enfin, sous influence des mouvements qui existent déjà de ce même type de scientifiques engagés américains. D'accord. Et dans un contexte aussi, peut-être on peut, de poste, enfin oui, poste 1968 avec les universités à Vincennes, il y a une création en particulier d'un département, tu l'écris dans ton livre, de mathématiques politiques. Donc c'est le début d'une prime. Si ça va prendre ce mouvement, c'est pas parce qu'il y a Grotendik qui est un grand savant célèbre qui s'insurge tout seul, c'est parce que c'est un moment de politisation des questions scientifiques et techniques, de réflexion à l'intérieur des milieux universitaires et scientifiques, de à quoi sert la science, de à quoi sert nos métiers qui est assez important. Voilà. Et donc, au début, ce mouvement s'appelle simplement survivre. Et tu dis qu'en fait, au début, ils sont concernés plus par, en fait, la vulgarisation des données scientifiques. Il n'y a pas de remise en cause de la science. En fait, c'est comment on adapte la science ? Comment on... Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Au tout début, il y a vraiment cette idée d'un engagement assez classique des savants au service de l'humanité en péril. Ils doivent, en quelque sorte, diffuser la bonne parole et aider les gens à prendre conscience et qu'un recours à la fois à la vulgarisation scientifique et à des solutions scientifiques seraient possibles et une bonne chose. Très rapidement, le mouvement va évoluer et se détacher de ce point de vue pour mener une critique beaucoup plus radicale de la recherche scientifique elle-même, du développement technoscientifique et de ses liens et de ses attaches profondes avec les militaires, bien sûr, mais avec le capitalisme plus largement, en considérant... il va y avoir des enquêtes très précises qui sont menées par les scientifiques sur à quoi sert la recherche, par qui elle est financée, comment est-ce qu'elle est orientée, etc. Et alors, est-ce que c'est déjà à cette période-là qu'au mot survivre, s'adjoint et vivre ? Parce que ça a été un début de tournant. Il faut quand même dire que ce mouvement, il a été, dans le temps, il a duré 4 ans, donc il y a eu une effervescence quand même en très très peu de temps. C'est quelque chose qui a... Oui, ça a été assez important parce que c'est devenu en fait, assez rapidement, donc c'est scientifique, leur revue est devenue la première revue un peu de plateforme pour l'écologie politique qui naissait à ce moment-là. Et elle tire rapidement à 10 000 exemplaires, alors qu'elle est fabriquée complètement artisanalement, diffusée par quelques librairies, mais surtout de la main à main. Et à une époque où il n'y a pas encore de grandes presses spécialisées écolo, quoi. Et donc, assez rapidement, il y a une évolution où on ne reste plus dans le fait que la science peut nous sauver, mais comme tu l'as dit, sur une critique plus globale. Et il y a aussi, assez rapidement, des méthodes qui évoluent. Parce que je crois qu'au début, il y avait une campagne « Ne soyons pas complices » qui était, qui invitait en fait au refus de toute collaboration avec les appareils militaires. Et puis, au fur et à mesure, il y a une autre méthode qui s'est mise en place, peut-être sur plus un questionnement de ce que c'est que la science ? Alors oui, ça prend des formes diverses. À l'intérieur des institutions scientifiques sur Livre et Vivre vont mener, vont ouvrir énormément d'espaces de débats, de conférences, avec notamment leur question phare qui est « Faut-il arrêter ou faut-il continuer la recherche scientifique ? » qui posent brutalement auprès de centaines de chercheurs. Oui, ça ne rigole pas. Avec la vision un peu utopique de comment est-ce qu'on pourrait faire une autre science qui serait décentralisée, déspécialisée, qui serait faite par le peuple et non pas par des spécialistes comme c'est le cas. Et ce qui va jouer beaucoup aussi dans l'évolution du mouvement, c'est que c'est toutes les rencontres qu'ils vont faire. puisque très rapidement ils vont se retrouver à fournir à la fois une tribune, notamment pour les débuts, pour les pacifistes objecteurs de conscience qui sont parmi les pionniers de la critique du nucléaire civil et puis également pour toute une série de mouvements qui sont eux aussi en lutte contre cette version française du complexe scientifico-militaro-industriel. C'est notamment les mouvements naturistes, hygiénistes, donc de santé et d'agriculture naturelle également les mouvements de naturalistes et de biologistes. Voilà, toute une série de mouvements qui eux-mêmes à ce moment-là vont se transformer, se politiser et acquérir une nouvelle visibilité. Avec aussi l'idée de subversion culturelle. Tu peux nous expliquer ça ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Il faut voir que ça c'est vraiment une influence du maoïsme. Le turisme n'était pas mao, c'est diffus quand même à ce moment-là dans pas mal de franges gauchistes et qu'on retrouve dans le mouvement. Donc, c'est un refus des cadres et des experts. C'est une critique très forte dans ce sens-là. C'est tous les médecins aux pieds nus et les intellectuels au champ. Et la subversion culturelle, c'est l'idée de ne pas monopoliser les termes de ce qui ferait un bon échange politique, mais d'essayer au maximum d'ouvrir ces espaces pour qu'un maximum de gens puissent prendre la parole et se réapproprier des questions politiques et techniques dans le cadre de Survivre et Vivre aussi. D'accord. On va peut-être faire une petite parenthèse sur ce qui nous intéresse plus spécifiquement ici, mais ce n'est pas... On s'interroge beaucoup sur la lutte anti-nucléaire, sur l'évolution des mouvements anti-nucléaires et en particulier des questions qui ont été soulevées par le groupe Survivre et Vivre et qui pour nous sont toujours des questions en réflexion et en suspens et heureusement sur peut-être le rapport aux médias. Est-ce que dénoncer les scandales ça sert à quelque chose ? Est-ce que on opère dans le réformisme ou est-ce qu'au contraire on a une vision plus radicale des choses ? Enfin tout ça c'est 40 ans après des questions qui continuent à se poser et puis on le voit bien avec tous les mouvements écolos qui vont participer au débat sur la transition énergétique et les mouvements anti-nucléaires aussi enfin certains donc en fait avec quelques exemples là qui sont très très bien évoqués dans le livre je crois qu'on peut se faire une bonne idée de comment comment tous ces gens se sont posés des questions alors il y a en particulier je ne sais pas si tu veux nous raconter ça un petit peu l'expérience des fûts au laboratoire de Saclay qui oui vas-y peut-être oui donc dans l'ouvrage il y a une partie qui est vraiment consacrée au nucléaire et qui s'appelle donc un recueil de textes de la revue de l'époque qui s'appelle Contre le nucléaire de la mobilisation des scientifiques à la critique de l'expertise donc il me semble que le titre est assez clair qui a une nette évolution de survivre dans son engagement anti-nucléaire puisque au départ le mouvement va s'attacher enfin et Grotendig particulièrement à essayer de réveiller les scientifiques de les moraliser de les responsabiliser de les mettre en face de leur devoir de parole quoi et donc dans cette veine là le mouvement va notamment faire paraître une première tribune dans le monde qui s'appelle des savants tirent la sonnette d'alarme oui et ça il faut mais ça va pas être un franc succès si on regarde cette tribune c'est assez drôle parce que malgré son titre en fait c'est pas du tout des spécialistes il n'y a pas de physiciens parmi les signateurs de cet appel il y a une biologiste je crois et et donc cette première stratégie c'est un échec puisque le mouvement anti-nucléaire qui prend son essor à ce moment là il n'est pas fait de l'engagement scientifique et puis le mouvement va aussi s'en détacher avec toute une réflexion sur le refus donc c'est un peu ce que j'ai dit avant aussi mais de monopoliser le créneau critique et de l'enfermer dans un débat technique et d'experts quoi et donc c'est ce qu'ils vont essayer de mettre en oeuvre autour de cette affaire des fûts chissurés de Saclay donc qui donc c'est des à Saclay donc au sein du CEA sont entreposés des fûts de façon provisoire depuis 30 ans oui comme on le connaît et ils sont naturellement enfin naturellement bien fissurés et ça n'a inquiété aucun des travailleurs du centre jusqu'ici alors qu'ils étaient a priori plutôt visibles et là on est en 1972 ouais on est en 1972 et donc pour survivre c'est vraiment l'occasion de dénoncer l'aveuglement des experts et leur irresponsabilité et ils vont porter cette question au sein même du CEA puisqu'ils vont révéler cette affaire lors d'un débat qu'ils ont été invités à faire par la CFDT et devant un auditoire de 300 personnes ils vont apporter la preuve enfin ils vont juste dire qu'il y a des fûts fissurés et qu'il suffit d'aller voir et voilà ce qui va faire des remous à l'intérieur du CEA notamment auprès des syndicats et donc déjà cette première démarche est relativement intéressante puisque puisqu'ils n'ont pas été portés la question auprès des médias directement ils ont d'abord essayé de réveiller les travailleurs et avec un espoir quand même relativement faible à l'époque et pourtant ça va contribuer à réveiller un peu la CFDT qui progressivement va mener en interne une critique d'abord sur les conditions de travail dans l'industrie nucléaire puis condamner même le programme électronucléaire qui est lancé en 1974 et qui marque le grand développement du nucléaire en France sauf que la CGT elle réagit j'allais dire comme d'habitude oui et donc accuse entre autres survivre et vivre d'être payé par des pétroliers voilà ça c'est classique comme type d'opposition voilà mais après je trouve que dans cette histoire ce qui est intéressant parce que c'est encore en fait j'allais dire le travail entre guillemets de certains anti-nucléaires de dénoncer ce type de choses et de dénoncer ce qu'on peut appeler des scandales et moi j'ai trouvé intéressant de voir comment la presse a récupéré l'histoire déjà à l'époque et comment ça se passait et tu cites que le monde donc c'est un communiqué de presse du ministère de l'environnement qui est relayé on est en 72 je répète qui est relayé par le monde alors tu cites de multiples précautions sont prises pour qu'il n'en résulte aucune pollution radioactive les initiatives de groupements comme survivre et vivre lorsqu'elles sont raisonnables alors là il y a une petite note du rédacteur qui dit mon cul ne peuvent qu'aider à les renforcer bah oui voilà il se met en place le mécanisme classique on remercie les lanceurs d'alerte et vous inquiétez pas on va bien gérer derrière et on va renforcer les normes de sécurité donc pour survivre c'est c'est très violent cette réaction du monde et ça va d'ailleurs être un enfin cette phrase si nous sommes raisonnables du monde ils vont la reprendre à de multiples reprises ça pose une vraie question aussi pour le groupe lui-même c'est ce qui en partie c'est sur quoi ils vont se déchirer derrière en fait quoi c'est-à-dire tu peux du coup ils vont mener une critique radicale enfin un refus d'être un syndicat écologiste qui servirait à jouer ce rôle de ils disent de feedback dans la société cybernétique donc c'est en gros d'être un groupe de pression qui lance des alertes et qui permet derrière un renforcement de ses normes de sécurité et qui met dont le rôle révolutionnaire de transformation sociale est réduit à néant et dans la même alors dans la même mordre d'idée il y a aussi en fin 1972 il y a un appel à un moratoire qui est porté par les amis de la Terre en particulier puis des mouvements des associations juste peut-être pour finir on n'a peut-être pas été au bout du récit c'est qu'effectivement ça va finir par sortir dans les médias et par faire scandale par remonter jusqu'au ministère de l'environnement et que la conclusion c'est que les fûts vont être déplacés à la Hague et pollués ailleurs et vont fuir ailleurs mais pardon je t'ai coupé non non mais pour en revient là j'aime bien aussi la critique qui est faite de la récupération en fait par les médias et en particulier par le nouvel observateur voilà que l'affaire des fûts est devenue un scandale c'est-à-dire un événement qui montre qu'une règle n'a pas été suivie par ceux-là qui l'ont édifié ou qui prétendent la respecter et le scandale renforce toujours l'ordre parce qu'il énonce que la règle est bonne j'aime beaucoup cette petite phrase voilà donc après sur le moratoire il y a eu aussi des divergences au sein de survivre et vivre c'était quoi ce moratoire en fait il y en a eu plusieurs et il y en a toujours enfin c'est quelque chose de récurrent effectivement et il y en a eu plusieurs au début des années 70 donc c'était pour demander alors il y avait des durées variables de 3 ou 5 ans et à l'initiative de nombreuses associations anti-pollution ou environnementalistes ou écologiques les Amis de la Terre sont moteurs dans la demande de ce type de moratoire et donc il y a une partie de survivre notamment Pierre Samuel qui sera un des piliers par la suite des Amis de la Terre et qui restera très engagé contre le nucléaire qui soutient cette demande de moratoire mais alors par contre il y a toute une autre branche du mouvement beaucoup plus libertaire pour qui c'est complètement vain de demander un moratoire sur le nucléaire à l'État qui est justement en train de mettre en place ce moratoire et donc qui est réplique par un petit texte très drôle qui est reproduit dans l'ouvrage et qui est signé par le comité pour l'abolition de l'État par des réformes démocratiques Oui qui demande je l'ai là sous les yeux qui demande l'arrêt immédiat de toute activité de l'État pendant dix ans la recherche de solutions satisfaisantes aux problèmes reconnus bureaucratie hiérarchie centralisation c'est un plan flé qui est très qui est très bien donc on sent quand même qu'il y a une oui qu'il y a des il y a des divergences assez assez nettes en particulier autour de 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 cette problématique là enfin oui parce que il y a à la fois Survivre va participer et notamment avec cette campagne autour des fûts fissurés de l'engagement de premiers physiciens au sein du mouvement antinucléaire notamment autour du collège de France où était Grotandic autour de la fac d'Orsay où il y a pas mal de membres de Survivre et qui est donc qui est à proximité de Saclay et donc et ces physiciens alors il y a Yves Lehenaf il y a Roger Belbéoc il y a un autre vont être tiraillés sur la question de est-ce qu'il faut monter des dossiers de contre-expertise technique et et survivre et l'ensemble du mouvement lui-même et hésitant sur cette question parce qu'à la fois il y en a qui estiment qu'il y a besoin de de monter des dossiers techniques et à la fois qu'il ne faut surtout pas se mettre dans cette posture de contre-expert Oui voilà Oui oui il y a un texte qui est aussi très intéressant c'est dans Vivre Vivre et Survivre 1972 numéro 14 qui s'intitule Pourquoi sommes-nous opposés à l'énergie nucléaire à les savoir et voilà qui commence en disant dépasser le débat technique c'est sur le thème de l'énergie nucléaire notre propos principal n'est nullement de nature technique il n'est pas par exemple de contribuer à forcer les autorités compétentes entre guillemets à abaisser draconiquement les seuils de sécurité entre guillemets concernant les doses de radioactivité admissibles entre guillemets pour la population pour les travailleurs etc. donc c'est bien un refus d'entrer dans une expertise technique oui dont une vision technicienne du problème quoi ouais et qui rapidement ouvre la voie à une forme d'institutionnalisation de cette critique quoi et qui deviennent donc et donc les groupes voilà qui deviennent des groupes de pression qui et qui qui rentrent dans oui dans la et qui deviennent de fait des interlocuteurs légitimes privilégiés pour l'état et l'industrie nucléaire au détriment du reste de la population quoi alors ça on en avait beaucoup parlé avec Cézine Top 2 on avait fait une émission qui était vraiment basée là-dessus alors on va on va arriver on a encore 5 minutes ça passe très vite donc on va sans être trop pessimiste arriver à à la fin de ce mouvement sur vivre et vivre comment ça s'est passé pourquoi il y a eu ils ont arrêté l'apparition du journal qu'est-ce qu'ils sont devenus pourquoi il y a eu une scission vraiment au final bah alors déjà il y a cette question dont on vient de parler sur le nucléaire il y a des vraies divergences et cette phrase du monde enfin voilà il y a le refus de cette récupération de la récupération qui est aussi une caractéristique forte des mouvements de la presse 68 en général donc il y a ça qui est très important parce que c'est le moment où se développe où l'écologie s'institutionnalise en quelque sorte à la fois par la presse avec la création du sauvage en 73 et de la gueule ouverte fin 72 avec les premières candidatures aux élections présidentielles donc il y a la volonté de ne pas s'enfermer dans une critique écologiste exclusivement il y a plusieurs critiques qui sont portées au mouvement écolo lui-même il y a celle de perdre de vue la dimension sociale et des inégalités qui sont produites par la crise environnementale au profit de la défense et de la survie de l'humanité avec un grand H il y a tout un refus de l'austérité de certains mouvements écologistes austérité et dimension individuelle aussi de ces mouvements où on va prôner une transformation des modes de vie de consommation de procréation individuelle voilà à laquelle va s'opposer ce qui se développe de plus en plus au sein de survivre et vivre l'idéologie du désir donc qui qui n'est pas aussi caricatural que le jouir sans entrave dont on a gardé l'image qui est aussi une façon d'un appel à la créativité à la spontanéité et avec la volonté de partir de soi et du plaisir et du désir comme moteur politique aussi et de transformation sociale mais mais qui va clasher qui va clasher très violemment avec toute une frange qu'on pourrait appeler décroissante du mouvement écolo et puis il y a aussi tout c'est le début de la croissance verte il y a un investissement des industriels sur les questions d'écologie auxquelles ne supporte pas le mouvement et puis il y a toute une frange aussi qui va prôner la croissance zéro jusqu'au technocrate européen à l'époque c'est un mot d'ordre enfin c'est les discussions portent sur la croissance zéro jusqu'au sens du parti socialiste le club de Rome enfin avec les rapports comme ça oui et donc il y a une critique de ce qui serait une planification centralisée d'une croissance zéro et d'une allocation des ressources quoi il y a une critique de cette étatisation en quelque sorte de l'écologie même si c'est pas vraiment ce qui s'est produit derrière oui mais on sent quand même que ces tendances là elles sont toujours vives elles sont toujours là elles sont toujours vives mais il me semble qu'on a eu surtout une entrée du marché dans cette sphère de l'écologie quoi même si on est abreuvé des normes environnementales dans tous les domaines de la vie est-ce qu'on peut dire que c'est un échec cette fin de mouvement ou est-ce que c'était le début d'autre chose c'est une question qui reste ouverte ce qu'on n'a pas dit du tout aussi c'est que survivre et vivre c'était des groupes locaux c'était pas seulement une revue et un groupe parisien c'était des groupes locaux qui eux vont continuer leur vie relativement voilà aussi bien individuellement les membres que les groupes qui vont continuer à être actifs et notamment dans les comités antinucléaires d'accord donc il y a aussi des répercussions plus larges et puis je pense que survivre et vivre a quand même contribué à diffuser une critique du scientisme et du développement scientifique et technique parmi à la fois parmi les scientifiques parmi les débuts du mouvement écolo et c'en est plus largement quoi oui je vais oui oui mais même si aujourd'hui c'est on l'a largement perdu je pense qu'il y a un héritage en tout cas dans le courant des années 70 qui est assez important oui et bon en tout cas ça a vraiment servi enfin pour moi quand on lit ce livre que les interrogations qui se posaient il y a 40 ans sont à quelque chose près les mêmes quand on s'interroge vraiment au fond sur comment on peut faire quelque chose ou pourquoi on fait les choses on est quand même à peu près toujours dans les mêmes dans les mêmes déchirements j'allais dire ça c'est assez perturbant quand on relit ce texte il y a quelque chose de dur du coup de dur oui on a l'impression que beaucoup de choses ont déjà été pensées et n'ont pas triomphé pour autant voilà exactement que quelque part tout a déjà été dit et réfléchi mais ça vaut la peine de les redire et de les re-réfléchir à chaque fois et moi j'aime bien c'est la fin de ton introduction à l'ouvrage mais je vais je vais m'en servir en tant que conclusion parce que moi ça me parle voilà je fais perso là donc en lien avec cette utopie cette utopie technophile que l'on retrouve aujourd'hui dans d'importants courants écologistes il nous faut aussi considérer avec attention le retour du mythe d'une régulation technologique entre guillemets démocratique et entre guillemets participative survivre et vivre en aperçu avec acuité les prémices et le dénonça comme illusoire et plus bas cette pré-critique menée par survivre et vivre des dispositifs de participation et de la démocratie technique entre guillemets comme évacuant les rapports de force et pré-construisant de bonnes interlocuteurs tristes en les assignant à une pré-place dans un débat soi-disant rationnel ne doit-elle pas nous aider aujourd'hui à déjouer les pièges de cette incitation à être la société civile des décideurs bravo bah écoute donc je vais rappeler le titre de ce de ce livre j'ai perdu mon papier bah tu vas le faire bah c'est survivre et livre critique de la science naissance de l'écologie donc qui est paru à l'échapper en 2014 voilà bah merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis de nous avoir expliqué tout ça j'espère qu'on aura vraiment donné envie aux gens de lire de relire les fondamentaux et bien merci à vous à bientôt et puis merci à Joachim à la technique et on se retrouve dans 15 jours sur Radio Galère et on se retrouve sur Radio Galère et on se retrouve et on se retrouve et on se retrouve sur Radio Galère Sous-titrage ST' 501